hello donc ça va faire la troisième fois que je refais cette vidéo parce que j'ai un souci avec quick time et chaque fois ça coupait donc je deux ça m'a saoulé quoi mais je tiens vraiment à vous faire la revue produit retour produit de la marque mango butter homemade parce que sinon le jeu concours je pourrais pas le mettre en ligne en fait tant que je pourrais pas faire le retour produit parce que j'estime même si je n'ai pas les cheveux standards cheveux comment dirais mon cheveux n'est pas universel donc j'estime que si ça avait jeté tous mes cheveux je n'aurais pas vu l'utilité de vous faire gagner les produits quoi même si si un produit ne fonctionne pas sur moi ça veut pas dire qu'il va pas fonctionner sur vous et que s'il fonctionne pas sur vous il va pas fonctionner sur moi et vice versa donc voilà je vais vous faire le retour de ces produits que la créatrice de la marque mango butter homemade à faire elle a mis ça dans un joli packaging pour moi j'ai beaucoup apprécié les petits trucs comme ça et tout qu'elle a mis c'est vraiment joli et là ses peaux sont vraiment très bien très bien présenté vraiment bravo elle s'appelle anita bravo avec la date de prévention et tout derrière top alors comment j'ai connu cette marque c'était sous une de mes vidéos j'ai une abonnée ou un abonné je crois que c'est une abonnée qui m'avait mis un commentaire en me disant qu'elle utilisait les produits de cette marque et que vraiment elle était ravie et que elle quitterait pas cette marque et tout donc ça m'a trotté comme dans la tête elle m'a dit que si tu veux recevoir ces produits il fallait aller sur la page facebook de la marque je n'aime pas facebook ça c'est clair et net je n'aime pas facebook donc je dis c'est pas grave le jour que j'irai en guadeloupe elle m'a dit ça il y a un an ça fait un an déjà un an ou deux ans je crois je dis le jour que j'irai en guadeloupe ben c'est pas grave j'irai j'irai dans une boutique où je trouverai lorsque je suis arrivée en guadeloupe que j'avais mis ma vidéo post vacancière j'ai une autre abonné qui m'avait dit que voilà qu'elle pouvait avoir le produit de la marque mango butter disons les coordonnées de la créatrice mango butter homemade donc j'ai dit je l'ai supplié et elle m'a donné le numéro et je te remercie jusqu'au bout je te remercie merci 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 mais étant donné que j'ai peur des gens oui j'ai peur des gens donc j'ai pris beaucoup de temps à contacter la créatrice de ses produits et le contexte non plus je ne s'y prêtais pas et lorsque je décide enfin de la contacter parce que les délais se faisaient court j'envoie des textos j'envoie j'envoie j'essaie de la joindre le numéro ne fonctionne pas et là je recontacte mon abonné pour dire il ya un problème de numéro s'il te plaît cherche le bon cherche le bon et là finalement la créatrice me répond parce que moi j'avais lié je lui ai envoyé le message mais finalement les messages me retourner comme si ça n'avait pas été distribué que le numéro était non valide et tout un truc de digicel m'a fait un truc de ouf donc j'ai dit merde je pourrais pas partir avec mes cadeaux parce que moi il me faut retourner avec les produits moi quand j'ai un truc dans ma tête je suis borné c'est vrai il me fallait retourner avec ses produits pour vous les offrir donc elle me contacte et finalement nous constatons toutes les deux que nos agendas ne nous permettront pas de nous rencontrer donc elle décide de me conter l'histoire de sa marque par téléphone donc elle m'explique que elle est originaire du togo sa grand mère vit au togo le togo c'est entre le ghana et le bénin c'est la foule de l'ouest côte d'ivoire ghana be togo bénin nigéria et voilà et elle est en ligne avec sa grand-mère il dit à sa grand-mère voilà en guadeloupe c'est la saison des mangues et il y a des mangues à profusion qui se gaspillent et tout et sa grand-mère lui dit ah ben tu sais qu'avec la mangue nous pouvons faire beaucoup de choses il y a beaucoup de préparation que nous pouvons faire des beurres de mangue pour les feux pour la peau etc donc ça lui trotte à la tête et elle décide de se lancer dans la confection des produits home made pour pour elle quoi donc au début elle essaye des petites quantités elle met sur ses cheveux elle met sur sa peau et son entourage ses amis lui disent waouh ta peau elle est magnifique tes cheveux sont beaux ils sont soyeux qu'est ce que tu mets dans la tête là elle explique en fin de compte qu'elle utilise des beurres de monde qu'elle fait chez elle tranquille donc finalement elle commence à confectionner des tout petits trucs pour ses amis dans un tout petit réseau restreint et du bouche à oreille et bien tout le monde dit waouh 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 à tout le monde vice versa et ça retombe sur elle et c'est là que le concept est né de créer sa marque mango butter home made je sais pas si vous allez voir s'il te plaît coup de time tu peux faire au moins ça c'est ton job voilà excuse moi donc elle crée sa marque et ça fonctionne c'est des bons produits je ne voilà je ne fais pas de la pub pour faire pour faire de la pub voilà donc moi j'ai commandé j'ai acheté la cire fixante nourrissante à l'aloe vera et la chantilly de mangue je vais commencer par la présentation de la chantilly de mangue qui une chantilly vraiment douce ce n'est pas aérien comme la chantilly de carité que j'utilise c'est là c'est vraiment doux c'est onctueux tandis que la chantilly de carité c'est elle est aérienne elle est vraiment voilà là c'est vraiment une crème c'est doux elle le dit même dans la présentation de son produit elle dit douceur nutrition et protection de la peau et cheveux secs donc la composition c'est du beurre de mangue artisanal du macérat huileux indien de l'huile de carapate du black casserole pour ceux qui ne connaissent pas du gel d'aloe vera de la glycérine digitale et de l'extrait aromatique naturel de vitamine e et tous ces produits sont testés par l'institut pasteur je vais y arriver le seul inconvénient que j'ai rencontré avec cette chantilly de mangue c'est l'odeur c'est vrai que j'ai dit souci olfactif l'odeur c'est ça me rappelle l'odeur de via route au soja à la mangue voilà beaucoup je ne supporte pas cette odeur ça me bouleverse mais ça ne bouleverse pas au point d'avoir envie de vomir heureusement d'ailleurs mais je ne supporte pas l'odeur franchement ça ne passe pas je l'ai utilisé comme vous pouvez le constater je l'ai utilisé mais l'odeur ne passe pas il est vrai que lorsque j'utilise cette chantilly de mangue mes cheveux sont soyeux ils sont lumineux vraiment ils sont très beaux la tenue du twist est impeccable vraiment la tenue est impeccable pourtant je fais du sport je transpire et la tenue est impeccable c'est vraiment pas pour faire de la pub ou pour recevoir des produits gratuits tout moi je les ai payés donc bon voilà c'est quand le produit est bon il est bon surtout ce sont des produits locaux donc forcément je vends ensuite je vais vous parler de la cire fixante nourrissante qui se présente ainsi je n'ai pas utilisé je vais expliquer pourquoi parce que la texture ne me réussit pas alors c'est pas parce que ça ne me réussit pas que ça ne va pas réussir sur vos cheveux surtout pour ceux qui débutent les locs je pense que ce sera une très très bonne alternative la composition c'est du beurre de mangue indien de la cire d'abeille de oléa européa donc je pense que c'est de l'huile d'olive de l'huile de carapate de black castor hall du macérale huileux indien du joël de la rivera de la glycérine végétale du miel du pimenta racémosa du cime beau pognon citratus je mettrai la traduction et de la vitamine e et tous ces produits sont testés encore une fois encore ça se plaindre toujours par l'institut pasteur mais je ne l'ai pas utilisé parce que je l'ai utilisé mais ça ne fonctionnait pas j'aimais vraiment pas déjà le toucher la texture sur mes cheveux mouillés j'ai essayé sur des cheveux sur mes cheveux secs ça ne fonctionnait pas donc sachant que mon argent ne me donne pas de coup donc je vais tout de même utiliser il est valable non donc elle le dit bien c'est pour les dreadlocks les tortilles les tweets les brèdes les chignons les cheveux plaqués on mouille on plaque avec sa brosse et tout celles qui ont les cheveux c'est pas forcément pour les dreadlocks c'est celles qui ont les cheveux crépus peut-être défrisé ça sert c'est 100% naturel c'est artisanal comme elle dit beurre artisanal 100% naturel voilà le packaging est très beau elle m'a fait une jolie boîte je le redis peut-être comme j'ai mis des jolies trucs de décoration des petites boules des troncs d'arbres et tout c'est vraiment top alors elle s'appelle anita et anita je te dis vraiment merci pour tes produits continue c'est une très bonne initiative un très bon concept continue vraiment je suis une supportrice de tes produits et continue notre alancé elle a une grande liste que je vous mettrai dans le jeu concours parce que maintenant que j'ai pu faire le retour produit je pouvais je pourrais vous faire le je pourrais lancer le jeu concours de ces produits donc je vais mettre la vidéo du jeu concours bientôt et il y aura quatre gagnantes quatre gagnants quatre gagnantes de produits il ya encore un autre produit que je n'ai pas présenté ici parce que je n'ai pas pris mais un autre produit qui sera dans les loupes donc il y aura trois choses à gagner dans ce jeu concours donc anita mango butter homemade big force guada en maître voilà et l'afrique aussi voilà merci pour tes produits et j'espère que le retour pour lui vous aura plu si vous avez des questions vous mettez en dessous il n'y a pas de souci je suis à votre disposition je reste à votre disposition pour toutes questions et anita si je me suis trompé sur tes produits tu me revois un mail et je refais la vidéo sur la si ça ne te plaît pas si tu veux que je rajoute d'autres choses tu me dis voilà bisous bien sûr bon 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 bon